... Il n'y a qu'un mot à dire sur l'Europe, un seul. L'Europe, c'est vital. Si l'Europe est vitale, ça a une conséquence immédiate. C'est qu'il faut qu'elle devienne l'affaire des citoyens. Parce que, contrairement à ce qu'on a essayé de nous faire croire, l'Europe, ça n'est pas ailleurs, ça n'est pas loin. L'Europe, ça n'est même pas à Bruxelles. L'Europe, c'est chez nous. L'Europe, nous, citoyens français, nous sommes citoyens européens. La France, c'est l'Europe et doit participer à son évolution. Et pour ça, il faut que les électeurs, les citoyens, les femmes et les hommes qui s'intéressent à cet avenir trouvent des porte-parole qui soient à la hauteur. C'est comme ça que nous les avons choisis. Nous les avons choisis expérimentés pour que leur voix ait du poids. Nous les avons choisis aimant leur région et la défendant. Et nous les avons choisis, enfin, c'est pour moi le plus important, courageux. Courageux pour être capable de secouer un certain nombre de choses qui méritent de l'être, de bousculer des situations acquises, de faire entendre ce que leurs électeurs, femmes et hommes, leur disent. En choisissant de bons élus, vous allez choisir une bonne direction pour l'Europe et envoyer un bon message pour la France. Nous, c'est l'Europe. Nous vivons sur une poudrière nucléaire qui peut anéantir l'humanité entièrement. Aujourd'hui, 86% des Français veulent le désarmement nucléaire. Nous sommes invisibles, ignorés par les élus, désinformés par les médias. Nous voulons un monde libéré de la menace nucléaire. Avec la liste La Force de la non-violence, lançons l'Europe vers le futur. Moi, j'adhère parce que j'y crois et parce que je veux que ça change. Nous, on affiche la non-violence ! Les trois urgences actuelles sont le démantèlement des arsenaux nucléaires, le retrait des troupes étrangères des territoires occupés et la réduction progressive et proportionnelle des armes conventionnelles. Vote pour une Europe libérée des armes nucléaires. Mais surtout agis avec nous pour la marche mondiale pour la paix et la non-violence. La non-violence, c'est une éthique et un style de vie qui s'applique au quotidien en traitant les autres comme on voudrait être traité. Ouvre ton futur, mets-toi en marche. Le 7 juin, fais le premier pas. La planète a quelque chose à nous dire. Ce soir sur France 2, nous avons tous rendez-vous avec la planète. Événements Bras de fer et combat d'acier, entre les deux meilleurs poids lourds du top 14. Sur la pelouse du Stade de France, les Catalans de l'USAP défilent les hommes des volcans à la conquête du bouclier de Brennus. Perpignan-Clairmont Finale du Championnat de France de rugby Demain soir dès 20h35 En direct sur France 2 La finale du top 14 sur France 2 Avec Gédimat, matériaux et bricolage Le rugby sur France 2 avec Société Générale Partagez la passion du rugby avec la GMF France 2 présente comble de rêve avec Vélux C'est sous les toits de la maison familiale que Pascal a rêvé du grenier de sa jeunesse. Dans mes combles, je rêvais de retrouver une partie de mon enfance. L'idée de départ dans l'aménagement, c'était que ça ressemble à une mâle à jouets. Il retrouvait des robots en fer blanc, des jouets en bois, des peluches. Le bardage sur les murs en planche de pain brute, les briques anciennes permettent de participer à l'ambiance générale de l'appartement. Pour moi, la chose la plus insolite, c'est peut-être la baignoire et sa robinetterie très brute. J'ai essayé de donner une lumière très douce de façon à retrouver l'ambiance naturelle de l'endroit. En aménageant ces combles, j'ai réalisé un vrai rêve d'enfant. J'ai transformé un appartement en une mâle à jouets. Et si, pour devenir adulte, il suffisait de monter quelques marches vers l'enfance ? Plein d'idées originales pour aménager vos combles, c'était Comble de rêve avec Vélux. Édition spéciale Jour J, Barack Obama en France pour le 65e anniversaire du débarquement de Normandie. Suivez toutes les cérémonies du 6 juin en direct sur France 2, demain dès 11h avec Marie Drucker et les envoyés spéciaux de la rédaction. À Caen, Nicolas Sarkozy accueillera le président américain et Michel Obama. Rencontre de travail, déjeuner des couples présidentiels. 13h, édition spéciale du journal, présentée par Laurent Delahousse. 14h, cérémonie du souvenir au cimetière américain de Colville et hommage aux soldats alliés avec le prince Charles d'Angleterre. Jour J, 65e anniversaire du débarquement, Barack Obama en Normandie, demain de 11h à 17h, en direct sur France 2. Sous-titrage Société Radio-Canada Entre le Limousin, l'Auvergne et le nord de Midi-Pyrénées. Donc c'est là que les orages sont les plus actifs. Ils sont accompagnés d'averses de grêle, de bourrasques de vent, de cumuls de pluie importants. Mais sur l'ensemble des régions du sud-ouest, il peut y avoir des coups de tonnerre qui sont parfois violents. Donc soyez vigilants. Voici la liste des départements placés en vigilance orange. Demain matin, nous allons retrouver cet axe orageux. Mais il sera atténué. On le retrouvera sur les régions de l'est de la France. Et à l'arrière de cette perturbation, le temps sera chaotique avec une dominante nette de nuages, quelques averses et des coups de tonnerre. Cette ambiance va gagner quasiment tout le pays l'après-midi. Cela dit, il ne devrait pas y avoir de coups de tonnerre sur les régions au nord de la Seine. Et puis sur la Bretagne, c'est une perturbation pluvieuse qui arrivera. Les températures, elles seront fraîches le matin. 8 degrés à Reims, 18 degrés à Nice. Et l'après-midi, elles s'échelonneront de 16 degrés à Cherbourg et à Aurillac à 26 degrés à Bastia. Le temps maintenant des deux journées suivantes, dimanche et lundi. Pas vraiment d'amélioration. Regardez, dimanche, on va retrouver notre perturbation des Pyrénées jusqu'à la façade est avec des averses et encore quelques coups de tonnerre sur les frontières du nord, les Alpes et le Jura. Et des pluies aussi sur la Bretagne avec là encore quelques coups de tonnerre. Entre ces deux zones, quelques rares éclaircies. Lundi, nous allons retrouver notre perturbation qui était la veille sur la Bretagne. Elle va avancer, gagner du terrain vers l'intérieur du pays. Donc beaucoup de grisailles, des pluies, des orages. Et à l'avant, un ciel mitigé, chargé avec quelques averses encore. Demain, nous serons le samedi 6 juin. Nous allons fêter les Norbert et gagner deux minutes d'ensoleillement. Et puis vous aurez le plaisir de retrouver Valérie Alexandre pour votre prochain point météo. D'ici là, je vous souhaite une très très bonne soirée sur France 2. Merci. Bonsoir à toutes et à tous. Cette soirée n'est pas comme les autres puisque nous allons partager un moment unique ensemble et aux quatre coins de notre planète. Dans un instant et en exclusivité, Home, le dernier film de Yann Arthus Bertrand. Puisque vous avez choisi notre chaîne, France 2, vous allez découvrir ces images chez vous en famille ou avec des amis confortablement installés devant votre téléviseur. Mais sachez que cette diffusion est planétaire. Autrement dit, et au même moment, nous vibrerons aux mêmes sons et aux mêmes images, celles de notre Terre et de l'histoire commune de l'humanité. Home sort dans 126 pays, traduit dans une quarantaine de langues. Bref, c'est réellement un événement mondial. Et pour une fois, le terme n'est pas exagéré. Voilà. Merci infiniment de le partager avec nous sur France 2. On se retrouve dès la fin du film pour un débat en direct avec nos invités, dont l'incontournable Yann Arthus Bertrand lui-même. Nous irons à Londres, à Moscou. Nous participerons à la grande fête du Champ de Mars devant la tour Eiffel, où Home est projetée sur un écran géant. Et comme cette soirée vous appartient, vous pouvez d'ores et déjà nous adresser vos questions sur le site planète-france2.fr. Merci d'être avec nous sur France 2. Bon film. A tout à l'heure. Savoie Mont-Blanc Savoie Mont-Blanc Savoie Mont-Blanc Simplement merveilleux Sous-titrage Société Radio-Canada